Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour VBA Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation les outils de buggage pour les macros, le code, mais aussi nous allons améliorer notre code afin de rendre un peu plus convivial le résultat. Déjà, je vais lancer dans l'onglet développeur visual-basique afin de visualiser mon code. Ici, je me mets au début, j'ai un menu de buggage. Quand je clique sur l'onglet de buggage, je vois que je peux compiler et je peux surtout, dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, faire du pas à pas détaillé. On voit ici F8, la touche de raccourci. Je clique dessus. Et vous voyez qu'à l'endroit où je me trouve, j'ai une petite flèche. Et aussi, c'est marqué en fluo l'endroit où je suis. Là, je vais lancer ma routine. Je vais appuyer sur F8 pour avancer. Et vous voyez qu'il passe à ligne est égale à 2 pour initialiser la ligne à 2. Je peux, dans un premier temps aussi, visualiser ici la valeur de mes variables. Donc, clou, on voit qu'il est égal à 0. Et ligne est égale à 0. Tout simplement pourquoi ? Parce que je suis ici et je n'ai pas encore exécuté cette ligne. Donc, je vais faire F8. Et maintenant, si je me rends sur ligne, vous voyez que ligne est égale à 2. Par contre, l'eau est toujours égale à 0. Et donc, je rentre dans ma boucle tant que. Tant que la cellule ligne, maintenant, elle est à 2. Donc, cellule 2, enfin, ligne 2, colonne 1 est différent de vide. Alors, je fais clou est égale à clou plus 1. Et ligne est égale à ligne plus 1. Donc, si je regarde, maintenant, j'ai clou est égale à 1. J'ai toujours ligne à 2. Mais quand je vais avancer d'un pas, ligne est égale à 3. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que la cellule ligne, colonne 1, est égale à vide. Donc, tant qu'elle est différente, je vais continuer dans la boucle jusqu'à ce que j'arrive à la ligne 11. Et là, j'arrive sur MessageBox Clou. Donc, je suis maintenant à l'information MessageBox Clou. Donc, il va ouvrir la fenêtre et afficher le résultat. Voilà. Je fais OK. Et je suis arrivé à la fin. Donc, j'arrête. Autre solution, plutôt que de passer la souris sur les variables, ce que je peux faire, je peux cliquer sur Clou, aller dans le menu débogage, et dire d'ajouter un espion. Je fais OK. Sinon, je peux choisir si j'avais plusieurs procédures et plusieurs modules par rapport à la variable. Je fais OK. Et là, dans ma fenêtre espion, je vois l'expression Clou, la valeur qu'il va prendre, le type, et dans quel endroit il est. Il est donc dans le module 1, Comptez Clou. Si je n'ai pas la fenêtre espion, dans ce cas-là, je dois me rendre dans Affichage, Fenêtre espion. Et là, j'afficherai donc ma fenêtre espion. J'ai mis un espion sur la variable Clou. Je vais mettre aussi un sur la variable Ligne. Donc, plutôt que de me rendre là-haut, dans débogage et ajouter un espion, ce que je peux faire aussi, c'est faire un clic droit et de dire Ajouter un espion. Je me mets au début et je vais lancer maintenant le mode pas à pas avec la touche, par exemple, raccourci F8. Donc, je suis ici. Vous voyez que du coup, à partir du moment où j'ai lancé ma routine, mes deux variables ont à la valeur 0 deux types longs et donc dans le module 1, Comptez Clou. F8. Je suis à Ligne est égal à 2, mais je n'ai pas encore exécuté. Je l'exécute. On voit bien, la valeur est passée à 2. Je suis donc maintenant dans ma fameuse boucle tant que la cellule Ligne colonne, donc ici Ligne 2, vu que ma valeur est à 2, colonne 1, est différente de vide. Je fais Clou est égal à Clou plus 1. Donc, pour l'instant, ici, la valeur est à 0. Je vais donc exécuter cette ligne et je passe bien à la valeur 1. Et je fais Ligne est égal à Ligne plus 1, donc pour incrémenter ma ligne. Et je repars au début. C'est différent, toujours de vide. Et je continue. Et ainsi de suite. Et vous voyez en bas, donc, les Lignes et les Clous qui s'incrémentent. voilà, là, j'arrive à la ligne 11. Donc, il va aller voir si la cellule à la ligne 11, colonne 1, est différente de vide. Non, elle n'est pas différente. Je sors, je vais sur mon message box et j'affiche mon résultat. Donc, voici quelques outils donc du menu débogage, le mode pas à pas et aussi mettre des espions. Alors, on va maintenant passer au deuxième sujet qui est personnaliser un peu le code pour que ça rend un peu plus sympathique le résultat parce que si vous regardez la boîte de dialogue ici, Microsoft Excel, donc, il met Microsoft Excel parce que je suis dans Microsoft Excel. Sinon, si j'avais fait un code dans Word, il mettrait Microsoft Word, etc. Et le résultat, c'est neuf et je n'ai pas beaucoup d'informations. Pour ce faire, je vais ici personnaliser le message box en mettant, j'ouvre les guillemets, j'ai dans ma boîte et je vais utiliser maintenant le symbole et commercial ou comme enfin le nom du symbole Esperluette. Par contre, vous voyez que là, ici, je vous ferai remarquer, ici, j'ai une fenêtre d'information sur les différents paramètres du code de message box, de l'instruction message box. On voit que j'ai prompt, j'ai aussi Tiddle, help file, contexte. je vais pour l'instant voir en détail les instructions de ce message on verra un peu plus tard. je vais mettre le Esperluette et commercial clou, je vais à la fin espace Esperluette j'ouvre les guillemets clou point et je ferme les guillemets. je ramène un peu pour aligner les commentaires. Et si je lance maintenant mon code, vous voyez que le résultat, il y a toujours Microsoft Excel, mais j'ai dans ma boîte 9 clous. et puis en plus, je ferais bien de mettre un S à clou ce qui sera plus sympathique. Voilà. Par contre, j'avais cette fameuse information sur mon instruction message box. Donc, pour voir les instructions, je vais appuyer sur la touche F1 et ça va lancer une fenêtre d'aide directement sur Internet où je vois message box fonction, la syntaxe, message box prompt bouton help file context le prompt c'est donc obligatoire, c'est une expression de chaîne qui affiche comme message dans la boîte de dialogue le résultat. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le message que je veux afficher dans ma boîte. Il est au maximum de 1024 caractères. Donc, attention à ça, je ne peux pas mettre aussi n'importe quoi. Je ne peux pas mettre beaucoup. Bon, 1024, c'est déjà pas mal. Et de plus, j'ai aussi des fois ce que j'ai envie de ne pas faire une, je dirais, une boîte de messages très longue mais plutôt en hauteur. Donc, je peux utiliser ici CHR13, donc caractère 13 qui est le retour chariot ou bien caractère 10 qui est le saut de ligne ou une combinaison retour chariot saut de ligne qui est caractère 13, CHR13 et CHR10. Le code CHR13 CHR10 c'est un saut de ligne. Effectivement, si vous regardez, par exemple, si je suis ici, si je prends donc CHR13 qui est un retour chariot, ça veut dire que je vais retourner au début de ma ligne et ensuite un saut de ligne. Donc, je descends d'une ligne ou bien je peux bien sûr faire l'inverse, CHR10 et CHR13 donc dans ce cas, CHR10 je descends d'une ligne et je fais un retour au début. C'est la touche entrée, c'est le code de la touche entrée CHR13 et CHR10. Les boutons, donc c'est facultatif mais effectivement je peux utiliser différents types de boutons. Le titre, donc c'est le titre qu'il y a dans la boîte de dialogue. Elpify, c'est un fichier d'aide indiqué le fichier d'aide et le contexte, le numéro du contexte attribué par rapport à la rubrique Elpify qui doit être aussi renseignée. Si je regarde l'argument bouton, je peux avoir soit une constante soit je mets la valeur, c'est au choix. Si je mets VB OK ONLY où la valeur 0 ça affiche le bouton OK uniquement. Si je mets VB OK CANCEL où la valeur 1 ça va afficher les boutons OK et annulés et ainsi de suite. Vous voyez ici les différents boutons et après j'ai les icônes VB RETRY CANCEL ou la valeur 5 affiche les boutons RETRY ANNULER et en dessous VB CRITICAL 16 affiche l'icône message critique VB QUESTION affiche l'icône requête d'avertissement donc le point d'interrogation exclamation information par défaut quel est le bouton VB DEFAULT BOUTON 1 le premier bouton et le bouton par défaut je peux mettre le bouton 2, 3 ou 4 ici avoir une boîte de dialogue modal etc. etc. Vous voyez que donc ici il explique comment faire si j'utilise le groupe de valeur donc de 0 à 5 après ça va 16, 32, 48, 64 etc. dans ce cas là je vais au moment d'additionner ces nombres pour obtenir la valeur finale de l'argument BOUTON ne sélectionnez qu'un seul nombre dans chaque groupe les valeurs retournées VB OK c'est 1 VB CANCEL 2 ANNULER ABORT on va essayer IGNORER etc. vous voyez quand les deux arguments Apple File et Context sont définis l'utilisateur peut appuyer sur F1 ou AID pour Macintosh pour afficher la rubrique d'aide concernant l'argument Context ici vous avez un exemple mais nous on va faire voilà ici voilà l'exemple mais nous on va le faire directement dans notre code alors donc je vais commencer par faire donc Message Box j'ai dans ma boîte Esperluet Clou Esperluet entre guillemets Clou avec un S je vais effacer ici voilà et je vais donc utiliser Esperluet CHR CHR Esperluet CHR entre parenthèses 13 et je vais mettre le symbole donc le tiré du 8 ou underscore pour pouvoir aller à la ligne et je vais continuer et je vais continuer Esperluet j'ouvre les guillemets sauf erreur ou omission je ferme je ferme je mets le tiré du 8 un underscore ici je vais faire deux sauts de ligne donc Esperluet CHR 10 Esperluet CHR j'ouvre les guillemets les parenthèses 13 ce que je vais faire je vais je peux aussi recopier et les coller ah oui j'ai oublié de mettre effectivement le petit tiré du 8 le underscore et pareil ici ne pas oublier l'espace voilà ça sera mieux comme ça et maintenant Esperluet j'ouvre les guillemets si je me suis pas trompé point voilà parenthèse espace l'underscore je vais à la ligne et ici je vais marquer V B OK ONLY plus et vous voyez qu'il m'ouvre ici et je vais chercher VB je vais un peu vite exclamation virgule espace underscore tiré du 8 et ici fin de traitement fin de traitement je ferme les guillemets et je vais mettre maintenant mon fameux à peu près aligné donc affiche le contenu de la variable clou je vais essayer donc en appuyant sur exécuter et vous voyez maintenant fin du traitement le symbole VB exclamation qu'on avait mis tout à l'heure j'ai dans ma boîte 9 clous sauf erreur ou omission donc mes deux sauts de ligne si je ne me suis pas trompé OK voilà donc ça ça a amélioré la fenêtre de dialogue maintenant j'ai peut-être envie de récupérer aussi cette information OK pour afficher un autre message ou faire autre chose donc on va modifier à nouveau la macro donc ici j'ai sub donc comptez mes clous j'ai mon dim clou as long dim ligne est égale mon ligne est égale à 2 d'accord et on va modifier un peu ici donc while sale ligne ça c'est bon et maintenant on va rajouter ici une variable réponse variable réponse as long voilà et je vais marquer ici maintenant réponse égale message box j'ai dans ma boîte x clous et donc on va mettre ici on va effacer un peu ça on va modifier voilà donc ici j'ai pas besoin de voilà comme ça on va rajouter les deux retours et on va poser une question est-ce que je me suis trompé voilà en dessous j'ai donc non plus juste vb ok only on va changer tout ça on va mettre un bouton vb yes no oui non avec le symbole vb question plus vb default bouton de fin de traitement donc ici ne pas oublier de mettre dans ce cas une parenthèse fin de traitement une parenthèse donc là j'ai bien le message donc la réponse est égale au message box donc ma réponse donc ici j'ai déterminé la variable réponse ma réponse est égale au message box avec des boutons oui non avec une icône question avec par défaut le bouton 2 maintenant je dois traiter la réponse donc je mets une fonction si if si réponse égale vb yes alors message box donc si je me suis trompé oui je vais marquer mince sinon message box on va mettre super fin de si je répète donc ici tout le début n'a pas changé par contre la réponse j'aurai une réponse qui sera donc la fenêtre du message avec comme fenêtre de message box j'ai dans ma boîte xclou des retours à la ligne est-ce que je me suis trompé oui ou non avec une icône question et par défaut le bouton numéro 2 ici le titre on va changer plutôt que fin de traitement fin de compter résultat de résultat résultat du comptage des clous voilà je ramène un peu pour aligner mes commentaires et ici je peux dire donc c'est une boucle si pour afficher un message suivant la variable réponse je vais exécuter voilà résultat du comptage des clous vous voyez ici je suis passé tout à l'heure en exclamation en point d'interrogation j'ai dans ma boîte 9 clous est-ce que je me suis trompé supposons que je me suis trompé je fais oui il m'affiche mince si je relance est-ce que je me suis trompé cette fois-ci je vais marquer non super bien sûr je peux aussi personnaliser ici les messages box pour afficher un titre pas juste microsoft excel je peux donc aussi personnaliser comme j'ai fait ici je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel vba je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt j'ai fait la vidéo